Jusqu'à vendredi se tient la Semaine nationale des travaux publics au Québec. Cette année, le thème de cette semaine, c'est « Ta place, fais-la en TP ». TP, vous l'aurez compris, pour travaux publics. Et mon été ce soir est Guillaume, la motte, président de l'Association des travaux publics du Québec. Bonsoir, M. Lamotte. Bonsoir. Quel est l'objectif de cette semaine? À quoi ça sent exactement, une telle semaine, selon vous? En fait, la Semaine nationale des travaux publics, c'est un temps d'arrêt qu'on prend pour vraiment remercier nos gens, valoriser les métiers aussi. C'est des métiers qui ne sont pas faciles. Ça fait 60 ans qu'il y a une semaine nationale des travaux publics. Historiquement, c'est la troisième semaine du mois de mai. Donc, on prend un temps d'arrêt pour valoriser nos gens et être attractifs aussi dans notre secteur d'activité. Un temps d'arrêt pendant lequel il y aura, bien sûr, des activités. Quel genre d'activité? Absolument. Ça peut passer d'une journée porte ouverte à des vidéos qu'on fait pour valoriser nos métiers, entre autres, sur les réseaux sociaux. On a un partenaire d'ailleurs qui est Sarah Dufault qui fait une tournée de vidéos avec nous pour vraiment venir, je dirais, un peu, un petit peu méconnu. On est souvent dans l'ombre des villes, donc on veut faire connaître nos métiers. Ça fait que c'est une tribune intéressante pour nous pour partager. Quel est le rôle des villes dans cette semaine? Le rôle des villes, en fait, supportent les activités. C'est très important pour nous d'être visibles, en fait. C'est des métiers, comme je disais, qui sont plus des métiers de l'ombre. Donc, pour nous, ça nous permet de mettre en valeur ces métiers-là et d'assurer un recrutement pour le futur. Quand on parle de travaux publics, ça englobe tellement de métiers. Quels sont ces métiers? Si on en évoquait quelques-uns, par exemple, quels sont ces métiers, M. Lamotte? En fait, c'est très large, les travaux publics, puis il n'y a pas d'absolu. Du fait que d'une ville à l'autre, en fonction de la grosseur de la ville, ça va englober certaines activités, puis d'autres qui ne seront pas englobés. On peut passer du réseau d'aqueduc, du réseau des goûts qu'on entretient, des services de déneigement, tout ce qui est l'entretien de la voie publique. Ça peut aller aussi à la gestion d'événements. Je vais donner un exemple. Dans ma ville respective, on fait la gestion du cinéma. D'accord. Ça fait que c'est quand même très large, qu'est-ce qu'on couvre dans le fonctionnement des villes. Est-ce que ce sont des métiers qui sont toujours essentiels dans les villes, selon vous? C'est du service direct aux citoyens, d'où l'importance pour nous de bien promouvoir ces métiers-là. C'est souvent méconnu comme métier, puis c'est tellement un beau terrain de jeu, en fait. On est beaucoup à l'extérieur, on est dans les bureaux, on peut en faire une carrière au niveau des travaux publics. Donc, c'est vraiment des beaux métiers. Ce sont des métiers, vous dites, méconnus. Comment est-ce qu'on peut faire pour intéresser une nouvelle clientèle à ces métiers? C'est super important pour nous de valoriser ces métiers-là, comme on a fait, que je disais précédemment, avec Mme Dufour, c'est vraiment de faire connaître ces métiers-là, puis aussi montrer toutes les opportunités de carrière qu'on peut avoir en faisant une carrière aux travaux publics. Est-ce qu'il existe une formation qui couvre tous les aspects, tous les métiers des travaux publics? Comme c'est très large, on a, je vais donner un exemple au niveau de nos professionnels, des ingénieurs. On a des techniciens en génie municipal, en génie civil, puis on travaille présentement avec le gouvernement pour officialiser justement au niveau d'un cours un petit peu plus technique pour nos ouvriers-ouvrières en travaux publics, où présentement, il n'y a pas nécessairement de formation. Ça fait qu'on travaille une attestation d'études professionnelles présentement pour vraiment donner un choix de carrière à nos jeunes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que ce n'est pas nécessairement des métiers où il y a une formation spécifique. Ça fait que c'est très large pour l'instant, puis on travaille vraiment en partenariat avec le gouvernement, différents ministères, pour venir officialiser une formation officielle. D'ici 5 à 6 ans, il y a plus de 20 000 emplois qui vont devoir être remplacés dans le secteur municipal en raison des retraites, surtout. Pensez-vous être capable d'aller recruter autant de personnes en 5-6 ans? 20 000 quand même? C'est une très bonne question. Présentement, on estime qu'il y a environ 40 000 travailleurs dans ces domaines d'activité-là. Puis il faut garder en tête qu'il y a des domaines connexes par la public. On pense entre autres au ministère des Transports, Mobilité durable. C'est le même type d'ouvrier qu'on a, le même type de métier manuel. Donc c'est préoccupant pour nous, d'où l'importance de faire une bonne planification stratégique puis vraiment être de plus en plus attractif. On mise beaucoup sur la diversité. Entre autres, on a 10 % de femmes au niveau des travaux publics présentement. On croit vraiment à croître, on veut à croître ce chiffre-là au cours des prochaines années. Ça fait qu'on a plusieurs actifs, plusieurs chantiers stratégiques en lien avec le recrutement, entre autres, des femmes, des minorités visibles, qui est une priorité pour nous. On nous écoute ce soir à la maison des adolescentes, des adolescentes, même des parents. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, les convaincre de faire le saut vers les travaux publics? Les travaux publics, pour avoir été longtemps au privé dans ma carrière personnelle, je dirais que c'est les métiers les plus diversifiés. Puis c'est vraiment la cause énoble parce que c'est du service direct aux citoyens. Donc c'est vraiment diversifié, des beaux choix de carrière, puis beaucoup, beaucoup d'action. Est-ce que les salaires, parlons-en des salaires, est-ce que les salaires sont compétitifs? Les salaires sont de plus en plus compétitifs. C'est sûr que ça varie d'une ville à l'autre en fonction de la grosseur de la ville. Mais je dirais que présentement, honnêtement, les salaires, entre autres, je parle des employés de terrain, mais autant au niveau des cadres et des professionnels, c'est de plus en plus compétitif. Puis on peut se comparer facilement au privé présentement. Donc ça vaut la peine? Absolument. Alors si on veut plus d'informations, on peut se rendre sur le fièrementtp.ca. M. Lamotte, alors ça commence aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en terminant? On nous souhaite de la visibilité, comme vous nous avez donné l'occasion aujourd'hui. Ça fait que c'est super important pour nous. Puis suivez-nous sur les médias sociaux. On est très, très actifs sur les médias sociaux pour publiciser nos bons cours. Très bien. M. Lamotte, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous.